C'est la confirmation de l'alliance. Vous comprenez ? Quand la flamme descend, cette flamme c'est la colonne de feu qui descend sur le sacrifice, c'est la confirmation du sacrifice d'Abraham. Si la parole de Dieu la tu obéis bien, Dieu est en obligation de descendre cette flamme de la fronte et de corps, dans ton cœur. Amen. Quand une ennemi d'un roi 18 a présenté le sacrifice selon la parole de Dieu, après l'âge de la fronte et de corps, est venue l'âge de repousse, à mener qui a présenté la parole conforme aux élus du, la flamme est descendue. Si tu obéis la parole de Dieu, si tu marches bien dans la parole, Dieu est en obligation d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous comprenez ça ? Il faut continuer à obéir seulement. Continuer à rester fidèle à la parole seulement. Voyez-vous ? Lorsque le Saint-Esprit testénait la fronte et corps, c'était le signe que le sacrifice gris a été agréé. A chaque fois que le sacrifice a été agréé. Gloire à Jésus. Dieu utilisant au temps de Christ, son fils, la vie, faisant sortir de lui l'esprit, de la même manière qu'il avait coupé ses animaux en deux, et s'était dérouté bout entre ces animaux. La lumière, Dieu lui-même, passa au milieu d'eux, montrant qu'il a dérouté le corps, la sémence, la sémence royale. Il prit l'esprit et le renvoya sur l'église. Et l'église, aujourd'hui, qui va rencontrer Christ, devra avoir le même esprit qu'il avait. Car cela devra être mot pour mot, parole pour parole, et il est la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus a dit, c'est lui, pour nos personnels, qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fait là aussi. Il confirme l'alliance, la vie qui est en Christ, c'est là dans l'église, la sémence royale d'Abraham. Amen. Dieu doit confirmer mon adoration. Le sacrifice, c'est l'adoration. Dieu doit confirmer mon adoration. Vous comprenez ça? Voyez-vous, l'offrande d'Abraham, le sacrifice d'Abraham, reçu la confirmation, amen, au temps du soir, par la venue de la colonne du feu. Vous comprenez ça? Le sacrifice d'Abraham fut confirmé par Dieu au temps du soir, n'est-ce pas? N'est-ce pas au temps du soir? Par la descente de la lumière de la colonne du feu. Peut-être soit le nom de Jésus. Et voyez-vous comment? L'église aussi, au temps du soir, Dieu montre, amen, qu'il a créé la marche de l'église. Amen. Au temps du soir, la colonne du feu qui était descendue au commencement revient à l'Oméga. Amen. Et descend pour, amen, sceller le pouce de Jésus-Christ. Amen. Confirmer que la parole Alpha est la parole Omega. Dieu vient seul au début et seul à la fin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et si frère dans notre vie, Amen. Lorsque nous avons reçu la parole entre nos mains, William Reneau dit, Christ est entre nos mains. Amen. Qu'allons-nous faire? Nous devons prendre cette parole et, voyez-vous, adorer Dieu conformément à cette parole. Amen. Offrir cette parole toujours à Dieu. L'adorer toujours. Amen. Voyez-vous, en esprit et en vérité. Amen. Sans laisser quoi que ce soit, Amen. Nous, Amen. Nous décourager. Vous comprenez cela? Amen. Et Dieu confirmera cela toujours. Amen. Si nous marchons de la bonne manière, nous revenons de tout notre cœur à Dieu et que nous nous efforçons de chasser tous les sorceaux de blois afin de garder notre marche pure, notre sabie propre. Vous comprenez cela? Notre marche propre. Dieu honorera toujours sa parole. Je nors celui qui vous nors. Amen. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui envéissent. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Et vous comprenez Abraham à protéger nos francs et la lumière est descendue. Et allez plus loin aussi, nous voyons comment, voyez-vous, Jésus-Christ. Amen. Lui aussi, voyez-vous, il va entrer dans le temple et il va chasser tous ceux qui vont dans le temple. Amen. Amen. afin que le temple devienne le lieu d'adoration. Amen. Amen. Le lieu où le sacrifice est présenté. N'est-ce pas? Ça, c'est l'hôtel. On se rassemble pour présenter un sacrifice à Dieu. Agréer mon offrant la nuit, la louange, les lèvres, notre lèvre qui loue son saint nom. Le sacrifice de nos lèvres louant son saint nom. afin que lorsque nous nous rassemblons et que nous chantons, l'esprit de Dieu descend. Amen. La grâce de Dieu descend. Aux Jus, les apôtres, ils étaient ensemble louant Dieu dans le chemin et la prière et l'esprit de Dieu est descendu. Et Dieu doit faire aussi la même chose lorsque nous nous rassemblons aussi. Il faut que, amen, comme là-bas au Jus de Moïse, le sacrifice soit porté dans les vases purs. Amen. Le gris de ma chambre a s'adété par la débauche. Que nos lèvres soient sanctifiées, nos mains comme lui soient sanctifiées, notre cœur comme lui soit sanctifié et que les louanges que nous élevons de lui soient des louanges qui lui soient agréables. Que derrière notre amène il y ait une bonne vie derrière. Jésus entra dans le temple et chasse à les gens. Jean chapitre 2 verset 13. Jean 2 verset 13. Ayant fait un fouet avec une côte, il le chassa du temps. Et la maison ainsi, ainsi que les bris, les bœufs, les dispersa la monnaie des changeurs et remboursa l'étable. Aujourd'hui, l'Église est devenue un lieu d'argent. Un lieu d'argent. Gloire au Seigneur. Vénus soit l'Église l'Église. Amen. Aujourd'hui, je suis contre le fait de faire les réseaux. L'Église n'a rien à voir avec ça. Amen. Parce que c'est de la loterie. Amen. Quelque chose dans laquelle on met son argent, on n'est pas sûr d'en gagner, etc. C'est de la loterie. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Vénus soit l'Église. Amen. L'argent et que vous passez ça, ça amène des clans dans l'Église. Amen. Ça amène des disputes dans l'Église. Vénus soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière fois, le Frère Zoom a déposé une enveloppe avec une Église qui est passée là, une autre. On va venir vous présenter des produits si le pasteur peut nous céder un temps, un temps pour qu'on passe à la chair et que les chers viennent bien à la chair. Amen. Vouloir au Seigneur. Amen. Je dis, mais lorsque, comme pour s'adresser aux pasteurs, nous ne nous sommes jamais revenus parce que j'ai dit que ça, ça ne se passe pas ici. Ici, c'est pour présenter l'offrand à Dieu. Amen. Ce n'est pas un lieu pour faire publicité de tel matériel, de tel produit, de tel produit. Amen. La maison du Seigneur est un lieu de prière. C'est tout. Amen. Amen. Le Seigneur dit même qu'un pasteur ne doit même pas venir vendre ses livres, faire publicité de vendre les livres à la chair. À plus de son trésor. Vous n'avez pas plus ça. Mais aujourd'hui, partout, frère, partout, partout, partout. L'argent a amené l'amour de l'argent à faire plein de choses à la vie. Amen. Même, regardez, la plateforme de pasteur, etc., il est plein de choses dessus et tout ça. Il y a des choses mêmes qu'on met dessus et ça est devenu Afrique Média. Hier, il s'est un peu j'allais écrire pour penser, on a dit voilà, il a écrit encore. On met les choses, etc., ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On dit voilà, vraiment l'Afrique doit se réveiller et que, voyez-vous aujourd'hui, en LDC, en Afrique du Sud, pour vraiment travailler dans une mine, il faut demander la permission à la Chine. L'Afrique doit se réveiller pour prendre vraiment les choses à la main. Mais voyez, voyons, 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 on n'a rien à voir avec ça. Amen. On n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est l'esprit Afrique Média. Amen. C'est l'esprit Afrique Média dans l'Église. Amen. Quand vous trouvez des pasteurs que vous connaissez, etc., c'est devenu la fin de Jésus-là. Jésus-là est blanc. Mais qu'il soit noir, qu'il soit blanc, nous sommes sauvés par le sang de qui ? Amen. On n'est pas sauvés par un sang juif. Amen. On n'est pas sauvés par un sang de blanc. Amen. On n'est pas sauvés par un sang de noir. On est sauvés par le sang de Dieu lui-même. Le sang qu'il soit c'est la parole de l'homme qui a touché. Alléluia. Amen. Il se dit, je suis noir, il faut m'appeler je suis noir, etc. Dieu est noir, Dieu est sain. Mais tout ça, c'est plus amener à croire. Ça, c'est le leadership racial. Amen. C'est le leadership racial. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. J'apprécie un pasteur qui a écrit, il dit, laissez la politique aux politiciens. Amen. Et nous gardons la parole de Dieu. Amen. Amen. Non, pas etc. Oui. Il y a un pasteur très renommé et tout, qui a voix et tout ça. Voyez-vous, en Angleterre, en Angleterre, lorsque les Anglais ont commencé à voir que les Indiens ont commencé à prendre leur terre, ont commencé à prendre leur ceci, les Anglais se sont réveillés. Vous dites, maintenant, dans notre royaume, un étranger n'aura pas plus de deux, je ne sais quoi. Et c'est après même que le pasteur a écrit, laissons la politique aux politiciens et nous regardons la bénédication de la parole. Lui aussi, il a venu en fond de ça. vous comprenez les frères. Si d'ici 50 ans le Seigneur ne vient pas, je vous assure, ça va devenir chaud. Quand vous montez très haut là-bas, vous êtes un nègre et puis vous tombez, vous tombez à une vitesse exponentielle. Gloire à Jésus-Christ. Qu'on est noir ou bien blanc, vous l'abrenant, en son mal, dites, nous y ont prêché la parole, les Africains viendront prêcher la parole. Mais ce n'est pas par une revendication politique. Mais c'est parce que certainement le prophète a vu que les Africains croiront, ils resteront attachés au message et leur fidélité au message provoquera une explosion qui sera entendue même par les plans. Ce n'est pas pour venir faire une guerre de Jésus-Héloi, etc. L'Afrique doit s'éveiller, etc. On ne doit plus écouter les plans, c'est maintenant, etc. Non, ce n'est pas par une volonté humaine. Si l'Évangile est venu en nous, ce n'est pas par la volonté des noms. Mais c'est Dieu qui nous fait venir l'Évangile. Et il n'y a pas de guerre de race, de guerre de plan. Il faut simplement rester fidèle à la promesse. Gloire à Jésus-Christ. Jésus entra dans le temple et les chassa. Nous avons fini. Et voyez-vous comment aussi bien il y a des pierres dans Jean chapitre 13, dans Jean chapitre 13, lorsque ces soldats et ces sacrificateurs sont venus pour mettre la main sur Jésus-Christ. Amen. Pour mettre la main sur Jésus-Christ, le sacrifice. Mais Pierre, il a taillé l'oreille du soldat. Vous apprenez ça? Amen. Il a taillé l'oreille. Jésus-Christ, il range le fourreau. Amen. Le paix dans son fourreau. Amen. Parce que bien sûr, la guerre n'est pas physique. Amen. Nous ne sommes pas des Al-Qaïda. Mais la guerre est spirituelle. Gloire à Jésus-Christ. Pierre a pris le paix, et il a tranché l'oreille du soldat. Il protégeait la parole faite chère. Il protégeait le sacrifice. Veux-lui, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, cet esprit, amen, conduit. Voyez-vous, comme nous parlons toujours de Navoq et de Navoq, comment il protégeait la vigne de ses pères. Amen. le message de l'heure. Et chaque enfant de Dieu doit protéger le message. Amen. Veillez sur la parole de Dieu afin qu'elle ne soit pas corrompue. Amen. Beaucoup de pasteurs laissent simplement les esprits impurs rester juste dans leur église. Hein? Amen. Les vêtements des femmes, des actes, les parties de cartes, les jeux de loterie, Amen. Les soirées dansantes. Amen. Les repas de bienfaisance. Là-haut. Hein? Vous connaissez les repas de bienfaisance, c'est mal les agapiens. Amen. Et il y en a quelquefois pour évangéliser ou bien quoi. Voilà, on peut faire un repas, on invite les gens à venir manger, etc. Une manière de, etc. C'est pour la bienfaisance, Pas forcément. Hein? Quelquefois, vous pouvez les affaires orphinaires, les choses comme ça. Oh, miséricorde. Mais de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. voyez-vous, ce gardien qui se tient là à la porte, c'est le gardien de l'évangile placé là pour soutenir ce livre des actes qui a été écrit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez ? Et chacun de nous étant l'épouse de Christ. Amen. Nous devions aussi veiller. Amen. Enfin que l'Église ne soit pas dévoré. Amen. Par la chose du monde. Vous comprenez ? Parce que le diable est toujours, Amen. Il est toujours prêt. Il suffit de percer un peu les bras quelque part et puis il va commencer à contaminer. Voyez-vous, lorsque l'on a tapé si le mèche il est devenu laine. Amen. Il est devenu laine. Voilà. Voyez-vous, c'est la petite sœur, la grande sœur. Amen. Mais voyez-vous, il faut faire très attention. Surtout les sœurs, vous savez, depuis le commencement, le diable a toujours voulu utiliser la femme comme son moyen pour atteindre ses objectifs. Amen. Atterne ses objectifs. Et voyez-vous, la femme a toujours voulu montrer à même mettre sa forme en valeur, ne pas porter des habits vraiment qui nous laissent voir ses formes, mais on veut porter des habits qui laissent voir nos formes. Ce n'est pas bon. Amen. Ce n'est pas bon du tout. Gloire à Jésus-Christ. Mais il faut porter les habits en même temps que vous voyez que sa rousselle ne coûte plus. Sa rousselle ne porte plus. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, vous portez des habits qui ne laissent pas voir vos formes. Amen. Parce que vous savez, cette forme de la femme, Amen. Lorsque vous lisez mariage et divorce, mariage et divorce, c'est le diable qui vous a donné cette forme-là. Amen. C'est pourquoi le prophète le dit, c'est la forme qui a modélé la forme de la femme. C'est pourquoi je ne le regarde pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Amen. Et voyez-vous, à chaque fois que, voyez-vous, c'est pour cela, le diable veut toujours l'amener à montrer la forme qu'elle a, porter des habits qui laissent voir la forme. Et à partir de ce moment, elle est au diable. Amen. Voyez-vous cela ? Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, la femme doit faire très attention pour ne pas être un instrument du diable. Nous l'avons dit là, le diable, c'est lui qui l'a modélé. dans le mariage, dans le mariage et le divorce. Bénie soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez... Il faut que... Vous avez pris mariage et divorce ? Non ? Il faut prendre mariage et divorce. On va aller, vous allez voir. Hein ? Voilà. souffrez un peu au ralier avec le mariage, parce qu'il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Amen. Voilà, que cela soit vu. Maria et divorce, 1965. Elle a 1965, le 21, le 2e avant 65, paragraphe 93. Paragraphe 93. Amen. Gloire à la Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de choses viennent combattre la foi de l'enfant de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avec ça. Vous ne pouvez pas être un meilleur chrétien avec ça. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur véritablement. Amen. Alléluia. Arrête, arrête, arrête ça. Il faut se débarrasser de tout. de tout ce qui cherche à dominer votre foi. À dominer l'Église. À dominer le pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Mais vous voyez, le nicolaïsme, la dénomination. Amen. On cherche à dominer une Église. Comme vous le voyez, etc., les organisations religieuses. Cette Église a un président en même habitant. Et c'est le président qui tic, le président de l'Église qui dit ce que telle Église à l'intérieur du pays doit faire. Même ce qu'il doit prêcher. Le pasteur là-bas ne va ni te prêcher ce qu'il veut. Amen. Ça, ce sont les soins de voix. Amen. Amen. C'est-à-dire, le pasteur doit avoir un poste de voix. Si tu prêches quelque chose, tu te dis, pourquoi tu as prêché ça? Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, on écrit. Amen. On écrit au pasteur ce qu'il doit prêcher. On écrit au pasteur ce qu'il doit prêcher. Ça, c'est l'esprit dénominationnel. Amen. Dieu, parce que cela n'arrive pas à relever ça. Amen. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous compéniez ça. Bénie soin et le Seigneur. Et les femmes, amen, quelquefois, laissent même ces films de télévision, enlever l'ail et tout ça, étouffer même la foi. Amen. Voyez-vous, ça, c'est le boulot d'étranglement. Le boulot d'étranglement qui empêche même votre foi de vie. Pourquoi ne téléchargez-vous pas des films chrétiens pour les regarder? Vous devez télécharger des films chrétiens pour les regarder. Les films de Jérémie, de Daniel, de Jésus, télécharger ces choses-là, les réalités, les liens, la vie. Amen. Ces choses-là, sans le savoir, amen, diminuent la foi, effacent la foi, tue la foi de beaucoup de personnes. Amen. Vous comprenez ça? Et il ne faut pas entrer en 2022 avec ça. Amen. Il n'y a rien qui peut se tomber comme elle. Vous comprenez ça? Amen. Elle est soeur, on acclame le nom du Seigneur. Vous écoutez? Amen. Gouloir au Seigneur. Hein, ce bruit, on a fini. Voilà. Hein, on va aller, ça, ça vous conseille? Voilà, vous avez quand le preuve, on a un projet, ça, et la vie du tout. La vie du tout, parce que vous êtes trop fort. Gouloir au Seigneur. Amen. Donc, il n'y a rien qui puisse tomber comme elle. C'est pourquoi, dans ce message, on met beaucoup l'accent sur les soeurs, leur habillement et leur comportement et tout ça. Amen. Les petits bouches, bouches qui parlent ici trop, 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 etc. Et tout ça. Amen. Parce que c'est très important. Ça détruit les églises comme les petits lénards qui détruisent la vie facilement. Il n'y a rien qui puisse tomber comme elle. Elle est conçue de façon à pouvoir séduire. Vous comprenez ? Elle est conçue de façon à pouvoir séduire. Ce n'est pas Dieu qui conçoit quelqu'un comme ça. Amen. C'est le diable. Amen. Qu'on voulue avec Dieu. Et Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui à ses derniers jours. Parce que c'est lui qui l'a modélée. Amen. Est-ce que le prophète était marié ? Non. Est-ce que le prophète était marié ? Oui. Donc le prophète n'a pas dit non que le prophète nous parle mal. Il était marié. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, lorsque elle donne sa vie réellement son cœur à Dieu, combien sa récompense est grande. Amen. Vous comprenez ça. Amen. Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui à ses derniers jours parce que c'est lui qui l'a modélée. Amen. Je peux prouver ça tout de suite en retournant directement au commencement qui a commencé à agir sur elle. Adam ou Satan ? Dieu ou Satan ? Qui a commencé à agir sur elle ? Adam ou Satan ? Dieu ou Satan ? Vous voyez, c'est lui qui l'a modélée. Amen. C'est son arme principale à elle pour jeter l'homme dans sa souillure. Pour pas sa beauté, la femme peut entraîner un homme dans n'importe quel sens qu'elle veut. Amen. Frère, ce n'est pas le début d'un conne là-bas qui rend l'homme, qui prend l'homme au piège. C'est cette jolie femme qui marche dans la rue en se tortillant à moitié habillée. C'est ça, c'est bien là ce qui s'éduit. Elle est meurtrière avec cela absolument. Vous allez peut-être me demander si c'est Satan qui l'a modélée, mais c'est la vérité. C'est Satan qui l'a modélée et c'est encore lui qui le fait. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Vous suivez ? Amen. Je dois vous ramener à l'Écriture. Il faudrait que vous sachiez ces choses pour que les choses, les maquillages, les habits, façon façon, on est en train d'aller. Amen. Les coiffus vis-à-visar, les choses vis-à-visar, vous enlevez votre cœur aussi. Amen. Vous compérez cela ? Et sachez que lorsqu'une femme a soif d'être belle, de montrer sa côté, elle devient un vénin mortel. Amen. Elle devient un serpent mortel. Amen. Je dois vous ramener à l'Écriture. Ensuite, vous pourrez vous faire une opinion en regardant ce qu'il en est aujourd'hui. C'est Satan qui se caractérise par ce genre de beauté-là. Si nous remarquons bien, il était le plus beau de tous les anges du ciel. Pas vrai ? Il désirait faire du ciel un endroit plus beau que le royaume de Michel. Pas vrai ? De même, pour vous montrer que ce qu'à rien était son fils, celui-ci a offert une plus belle adoration. Amen. Il a décoré ses hôtels avec du fruit, des fleurs et tout. Et vraiment, c'est beau. Le péché est beau. Ce que nous appelons beauté aujourd'hui, le péché est séduissant par la beauté. en regardant passer une femme dans la rue, vous ne pourrez jamais dessiner ce qu'il y a dans son cœur. Mais je voulais dire cette chose pour vous faire voir ce qui fait que c'est Satan qui l'a monté. C'est tout à fait exact. Son propre fils caïen l'a prouvé. Amen. Donc, elle est belle pour pouvoir séduire. Le monde est beau pour pouvoir séduire. Je parle du cosmos, du système du monde. Il est beau pour pouvoir séduire de très beaux enfants, de très beaux endroits et de luxe. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, cela est très important. L'esprit de convoitise, l'esprit de séduction, de pouvoir plaire, la thémosexuelle, tout ce qui est dans ce monde a dit, détruit beaucoup de frères et de seuls. Quelquefois même, des élèves sont là. Vous n'avez même pas besoin d'aller en vacances. Mais à cause des filles, des feux, manger, ils vont aller en vacances. Vous êtes peut-être en terminale. Vous n'avez pas besoin d'aller en vacances. Moi, j'étais en terminale. Je suis resté à Yann Soco. Amen. En vacances, je suis resté là-bas. Mais on va descendre à la bêtise, on va faire soigner. Amen. On se rejouir, etc. Et puis après, quand on va, on échoue, on dit, Dieu m'a abandonné. Vous comprenez cela? Mes frères et sœurs, si nous voulons que Dieu nous bénisse, si nous voulons que la flamme descende à nous, il y a des engagements, des décisions à prendre. Une vie chrétienne pure à mener. Ne laissez rien ici-bas influencer notre foi. Nous tourner à gauche, à droite. Même si les gens rient, les gens se moquent. Mais regardons la parole. Nous avons une seule chose dont nous avons besoin. Que le Saint-Esprit descende dans mon cœur. Que Dieu habite mon cœur. Que Dieu habite mon âme. Et il ne tient pas dans n'importe quel cœur. Mais ce cœur qui chasse les soins de gloire. Que Dieu nous bénisse et nous donne à sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada